Bonjour Jacques Rancière, bonjour à tous et toutes. Je commencerai d'abord par vous remercier très chaleureusement d'être venu nous voir à Bordeaux pour nous parler de votre dernier ouvrage et puis remercier également la librairie Mola qui nous donne cette occasion de vous rencontrer. Vous venez parler de ce livre qui s'appelle Au loin la liberté, dont le sous-titre est Essai sur Tchékov, qui a été publié en septembre aux éditions La Fabrique. C'est un ouvrage qui fait partie de ces ouvrages où vous prolongez en quelque sorte la lecture attentive que vous faites d'une archive, d'un roman, parfois d'un recueil de poésie, parfois aussi en lien avec une émotion de cinéphile. Vous prolongez ces lectures et ces émotions par une écriture particulièrement ciselée et stimulante qui vient en prolonger en quelque sorte l'effet. C'est un texte, on pourrait dire, à la fois sensible et profond que vous nous proposez, dont nous avons bien besoin, en ces temps politiques sombres et assez sidérants. Je vais essayer tout de suite de me lancer dans l'approche de ce livre puisque l'idée est bien de partager autour de cet ouvrage. Je commencerai d'abord par dire le plaisir que j'ai eu, sans doute comme beaucoup d'autres lecteurs ici présents, à découvrir cet ouvrage qui est relativement court, mais qui est très dense et très beau. Je le souligne parce que le plaisir d'une belle écriture n'est pas si courant lorsqu'on lit des ouvrages en philosophie. Ce n'est pas toujours le cas. J'ajouterai que ce plaisir a été redoublé par la lecture des nouvelles de Tchékov que vous nous donnez très envie de découvrir, comme ce fut mon cas. Je voulais évoquer ce plaisir de lectrice face à votre écriture mais aussi face aux histoires que vous nous racontez à cette occasion pour ensuite vous questionner sur votre propre plaisir de lecteur. C'est-à-dire, on sent bien en vous lisant que vous avez grand plaisir à lire et à relire ces textes. Je voulais vous demander finalement quelles sont pour vous les raisons de ce plaisir ? Quel plaisir avez-vous ? Enfin, à lire ces textes. Et pourquoi ces textes suscitent-ils un tel plaisir ? Comment vous analyseriez ça, peut-être, en préambule ? C'est difficile à dire. Je suis quelqu'un qui a énormément lu dans sa vie, énormément lu de sortes de choses. Des choses qui donnent de l'information, qu'on a besoin de lire, il faut qu'on lise ça. Et puis des choses qui suscitent en vous des émotions. Et ces textes suscitent en vous des émotions, ça peut être très différent. À une époque, ça a été des lettres que des ouvriers échangeaient dans l'année 1830 en France. À d'autres époques, ça a été au contraire des grands classiques de la littérature. Et à chaque fois, ce qui m'importe, c'est d'essayer de transmettre un petit peu la teneur sensible, disons, de ces textes, quoi. Alors, bon, quand je travaillais sur les textes ouvriers, mon problème, c'était, en un sens, de montrer cette espèce d'événement qu'était le fait que ces gens qui n'étaient pas censés jamais s'occuper de littérature se mettaient à écrire, quoi. Donc, quand j'ai parlé, et quand il s'agissait de textes qui étaient à la fois des textes un peu canoniques, ou en tout cas reconnus comme étant littéraires, bon, pour moi, le problème, c'est d'essayer, oui, de faire sentir, je dirais, vraiment ce qui se passe au niveau sensible dans ces textes. Donc, pas de dire, bon, quelles idées ça véhicule, pas de dire, non plus de faire, d'analyser les techniques de l'auteur, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, un texte, un texte, un film, bon, c'est un événement sensible. On essaye de le faire partager, et j'ai toujours un peu l'idée que, oui, quand on écrit une phrase, quand on construit un plan de cinéma, c'est un peu comme une proposition de monde, disons, finalement, qu'on présente, quoi. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de prolonger ça. J'ai lu un livre qui m'a touché, j'ai vu un film qui m'a touché. Voilà, j'ai envie un petit peu de dessiner, à ma manière aussi, le monde sensible auquel, pour moi, ça appartient. OK, merci beaucoup. Alors, je voulais évoquer ensuite les questions centrales qui sont présentes dans cet ouvrage, c'est-à-dire celles de la servitude et de l'émancipation, qui sont au cœur de cet écrit, où la liberté apparaît comme une sorte de perspective, toujours présente, pour qui peut et veut la voir. Alors, effectivement, c'est ce que vous venez de dire, ce ne sont pas des questions que vous déployez de façon théorique ou désincarner en appliquant, par exemple, une grille de concepts philosophiques sur le texte de Chekhov. Pas du tout. Vous ne proposez pas non plus une approche socio-historique qui serait, par exemple, ancrée dans l'analyse de la période assez particulière, quand même, où écrit Chekhov, qui est comprise, en gros, entre la fin du servage en Russie, qui se situe en 1861, et les prémices de la révolution bolchévique de XVII, même si ces éléments peuvent avoir une importance pour contextualiser et comprendre ce qu'il écrit. Donc, il me semble, à travers votre lecture de Chekhov, vous cherchez plutôt, ce que vous suggériez, à cerner la façon dont il fait sentir au lecteur, d'une part, tout le poids de la servitude, mais aussi l'intensité de l'appel de la liberté qui est vécu par ces personnages. Alors, dans ces récits, cet appel surgit dans des circonstances assez inattendues ou improbables. Par exemple, sur le chemin de la déportation d'un vagabond en Sibérie, comme dans le récit de 1886, intitulé Rêves, sur lequel vous ouvrez votre livre. Donc, c'est un moment de pause qui surgit, une sorte d'interruption par rapport au cours ordinaire du voyage, une certaine configuration temporelle, où apparaît, lorsque vous appelez, à plusieurs reprises, une sorte de dédoublement du temps et du récit. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette nouvelle, de sa puissance d'évocation et nous dire peut-être pourquoi vous avez choisi d'ouvrir votre volume avec ce texte-là ? Oui, donc, Rêves, c'est une nouvelle qui est assez courte, de 1886. Et en un sens, c'est une histoire qui est presque rien. Presque rien, bon, c'est vraiment précisément la routine. La routine, c'est des gendarmes qui conduisent un vagabond qui dit ne pas savoir son nom. Donc, il l'emmène au chef lieu, au district, pour le remettre à la justice. Et, bon, il passe sur un instant rien d'autre. Rien d'autre, sauf qu'ils essaient quand même de lui tirer un peu les vers du nez, de savoir un peu pourquoi il dit qu'il ne sait pas son nom, d'où il sort. Bon, alors, petit à petit, il raconte son histoire, on comprend que c'est en fait quelqu'un qui, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, a été condamné au bagne comme complice d'un meurtre, qui est un meurtre équivoque. Est-ce que sa mère s'est trompée en versant de l'arsenic au lieu du remède dans le verre du maître ? Ça, on ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'on comprend que c'est quelqu'un qui est sorti du bagne et qui précisément ne veut plus dire son nom parce que s'il dit son nom, si on l'identifie, on va le renvoyer au bagne. Comme c'est un jeune homme qui a été élevé quand même dans un château, même s'il était fils de serve, il aime bien les gens, les gens bien, il n'a pas envie de retourner avec les bagnards. Il dit voilà. En revanche, comme vagabond, je vais être envoyé au Sibérie. La Sibérie, pour nous, ça évoque quelque chose vraiment pas spécialement réjouissant. Mais alors là, tout d'un coup, il se lance dans une espèce de grande déclaration où la Sibérie, ça devient quelque chose comme une terre de cocagne ou une sorte vraiment de pays d'utopie. Vraiment, c'est formidable. Il y a de la terre, c'est vaste, c'est immense. Il y a de la terre partout. On peut avoir autant de terre qu'on veut. C'est fertile. Et puis, il y a des rivières formidables, bien protégées. On peut y pêcher toutes sortes de poissons. Voilà, c'est véritablement une espèce de percer la liberté tout à fait étonnante, disons, de quelqu'un que des gendarmes conduisent pour être incarcérés. Et ce qui se passe dans ce récit, à un moment donné, c'est bon, les gendarmes le calment en disant, mon pauvre vieux, de toute façon, crevard comme tu es, tu n'arriveras jamais jusqu'en Sibérie. Mais quand même, les gendarmes se mettent un petit peu tout d'un coup à rêver, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus lui qui rêve, c'est eux. Et donc, il y a un moment, cette phrase que je cite à peu près de Tchouchekov dit, ils essayent de se représenter, ce que Dieu seul peut se représenter, à savoir la distance effrayante qui les sépare du pays de la liberté. Donc, tout d'un coup, en quelque sorte, une affaire de distance, qu'on peut dire simplement géographique, devient une distance entre deux mondes, quoi. On vit dans un monde qui est le monde de la servitude, qui est le monde où on fait un peu tous les jours sans boulot, puis ça recommence le lendemain. Et puis, il y a quelque chose comme un pays qui est loin, pas simplement qui est loin en kilomètres, mais qui appartient comme un espèce d'autre ordre de grandeur. Donc, voilà. La liberté, elle apparaît toujours comme quelque chose qui est ailleurs, qui vient d'ailleurs. Donc, voilà, ce n'est pas simplement quelque chose qui est loin, mais géographiquement, quoi. Et ça, je suis parti de là parce que c'est un petit peu une sorte de matrice en quelque sorte de l'univers narratif que Tchékov déploie dans beaucoup de nouvelles, à savoir, voilà, on a une vie ordinaire. La servitude, la servitude, ce n'est pas le fait qu'on est écrasé, qu'il y a des gens qui vous exploitent, qui vous battent, etc. Mais c'est fini, en un sens, tout ça maintenant a été, vous font comme intérioriser. La servitude, elle est dans les têtes, elle est dans les têtes et elle est simplement dans le fait qu'on recommence chaque jour ce qu'on a fait la veille. Et puis, il y a ces percées de la liberté comme un ailleurs. Alors ça, c'est quelque chose effectivement qui structure beaucoup de nouvelles avec effectivement toujours quelque chose comme un événement qui arrive. Quelquefois, c'est presque rien. Tout d'un coup, c'est le vent de la mer, c'est des gouttes de pluie, c'est un coup de soleil et tout d'un coup, les personnages sont saisis et il y a une rencontre qui arrive en même temps que ça et on a le sentiment qu'il y a une vie autre qui est possible. Il faut bien penser que, voilà, il y a un thème qui est obsédant chez Tchékov qui est la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est en même temps un thème bien sûr politique de l'époque, le premier ouvrage du Parti social-démocrate marxiste de Russie. Le journal s'appellera La vie nouvelle, le voyagisme. Ce sera plus tard, après, bien sûr, le grand slogan stalinien avec Staline, la vie est devenue nouvelle, la vie est devenue belle. Ce qui est intéressant, c'est que Tchékov en quelque sorte ramène ce grand thème de la vie nouvelle à un niveau en quelque sorte vraiment à la fois sensible et individuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens que cet appel de la vie nouvelle, comment est-ce qu'ils peuvent y répondre ? En vous écoutant, je me disais peut-être qu'on pourrait faire un peu un pont entre justement ce que vous nous dites de ces moments où il y a une sorte de dédoublement. Et ce sont des moments où on apparaît en surimpression d'une vie un peu de misère, d'ennui. C'est troué, ces perspectives d'émancipation. Est-ce qu'on pourrait faire un pont entre ce que vous évoquez là et peut-être ce qu'on voyait déjà dans la nuit des prolétaires ? Je pensais à ce moment où Goni, qui travaille, qui est cet ouvrier qui travaille, ouvrier par cutter, et qui regarde par la fenêtre et qui voit le paysage, l'horizon et au fond, et avec cette idée qu'au sein même de son activité pénible, répétitive, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Vous parliez tout à l'heure d'une trouée. Est-ce que c'est du même ordre ou est-ce que finalement ce sont deux choses quand même assez différentes ? Disons, il y a effectivement un pont entre deux textes que j'ai écrits autour de 1980 et puis celui-ci autour de 2023. Oui, bien sûr, parce qu'au fond, il est question un peu de la même chose. Tchékov vit à l'époque où va se créer le parti social-démocrate russe, donc le parti de Lénine. Goni vit à un moment où vont se créer un petit peu l'association ouvrière et toute une agitation ouvrière. Et ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'au fond, il y a une espèce de façon de penser l'émancipation d'abord comme une affaire de changement, de changement de son propre mode de vie. C'est-à-dire que pour Goni, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? De transformer déjà sa journée de travail. La journée de travail, qui est son être, la répétition perpétuelle de la même chose. Il la transforme, il la réécrit puisqu'il l'écrit pour un journal. il l'a réécrit comme justement une espèce d'expérience où presque à chaque heure, on peut finalement quelque sorte tordre les choses, faire que l'expérience de la servitude, le travail, devienne une expérience de liberté, précisément à travers un petit peu des trouées comme ça. Chez Tchékov, évidemment, c'est quelque chose qui est assez différent, qui a un sens plus pessimiste, parce que malgré tout, Tchékov montre la plupart du temps effectivement des gens qui éventuellement parlent de la vie nouvelle, disent oui, plus tard, il y aura une vie nouvelle, et qui en même temps sont en quelque sorte mis en présence d'une possibilité dans l'instant qui vient et qui généralement reculent. Il y a une nouvelle assez étonnante qui s'appelle Trois ans. Trois ans, c'est le titre lui-même dit quelque chose, à savoir, il ne se passe rien, à part qu'il y a du temps qui passe. Donc l'histoire d'un type qui est bon fils d'un commerçant prospère, mais quelqu'un qui est malheureux, il est malheureux, finalement, il ne voit pas qu'en sortir précisément un petit peu l'espèce de médiocrité de sa vie. Il a épousé une femme qui est jeune, qui est jolie, mais qui ne l'aime pas, qui lui a dit qu'il l'épousait en gros parce que finalement il n'y avait pas mieux. Mais qu'elle ne l'aimait pas, c'est des choses comme ça chez Tchékov, les femmes qui disent aux hommes « Bon, d'accord, on vous épouse, mais on ne vous aime pas. » Alors il vit avec tout ça pendant des années, pendant des années. Il y a un jour, le père devient aveugle, donc il doit s'occuper lui-même de l'affaire de la fabrique, il ne s'en est jamais occupé. Et puis il va s'occuper des affaires de la fabrique. Alors on lui fait les comptes, j'ai les comptes, il est absolument ébahis parce que la fabrique est très prospère et il est très riche. Il est très riche, donc tout va bien, sauf qu'il se dit « Mais voilà, c'est quoi ma vie ? » « Je vais être esclave toute ma vie finalement de mes millions. » Ce n'est pas possible. Et puis à ce moment-là, il entend dans un jardin voisin deux jeunes gens comme ça qui échangent des mots d'amour et des baisers. Il se dit « Il faut tout quitter, il faut tout plaquer. » Tchekov le décrit comme ça, il est au milieu de la place, il se déboutonne, il respire et il se dit « Je vais pouvoir mener une vie libre, une vie sainte. » Il y a juste un petit portillon à passer. Et puis il ne le passe pas. Il ne le passe pas pourquoi ? Parce que il a été habitué à la servitude. Il ne bouge pas comme si ses membres étaient paralysés et il ne bouge pas aussi parce qu'il a perdu la faculté même de désirer quelque chose. Il y a cette espèce de trouver, la liberté apparaît. Mais la liberté, c'est un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est et c'est très étonnant chez Tchekov, je pense que cette réflexion je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui arrive. La servitude, on comprend ce qui se passe. Tant qu'on répète les mêmes choses finalement qu'on soit maître, qu'on soit serviteur, on sait ce qu'on a à faire, on sait comment le faire et ça va. Mais alors la liberté, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va réagir ? Il y a une nouvelle qui est très célèbre qui s'appelle L'homme à l'étui, qui est une des plus célèbres. C'est un personnage qui s'appelle Bielikoff, un professeur de latin dans l'obsession à chaque fois qu'on permet quelque chose, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'a pas encore été fait, il est affolé. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer pourvu qu'il n'arrive rien ? Il y a cette espèce de peur, panique pourvu qu'il n'arrive rien qui prend un caractère caricatural chez lui, mais qui souvent prend un caractère moins caricatural, mais chez beaucoup de gens qui sont en face d'espèce d'expérience. D'un coup, il y a un appel, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver ? Comment on va faire ? C'est ça que je pense très fort chez Tchékov, de créer ces situations où à la fois il y a plein de répétitions infinies finalement du temps. Il y a une matinée, il y a une soirée, puis il y aura le lendemain. En plus, c'est très court en général. Il y a quelqu'un qui est en visite quelque part, il va repartir le lendemain. Au milieu de ça, il y a un événement qui arrive et ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu ça la structure des nouvelles de Tchékov. On voit que la servitude n'est pas réservée aux serfs ou aux ouvriers mais que c'est vraiment une question universelle et que les maîtres sont tout aussi aliénés en quelque sorte et enfermés dans leur répétition que leurs serviteurs par exemple. Alors, pour poursuivre un peu là-dessus, il me semble que dans ces nouvelles il y a quand même toujours une sorte de mystère qui est préservé jusqu'au bout sur ce qui fait basculer les personnages d'un côté ou de l'autre, du côté de la servitude ou du côté de la liberté. Tchékov ne répond pas vraiment à cette question de savoir ce qui fait qu'on reste dans cette servitude ou que soudain on fait le pas et on s'oriente vers la liberté. Il me semble que dans le livre, dans votre livre, vous ne répondez pas vraiment directement non plus à cette question. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de cause transparente qui se dégage finalement. On est face à une sorte de contingence, parfois le hasard des circonstances qui fait qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre. Je pensais à un récit qui est intitulé Ma vie où on voit apparaître deux personnages féminins qui sont un peu antithétiques. Donc, la sœur du héros masculin qui se nomme Cléopâtre et de l'autre côté son amie Anna qui aime ce même héros en secret. On voit que Cléopâtre se détourne de son destin domestique tout tracé, choisit une autre vie aimantée par l'amour mais surtout on le comprend par l'appel à la liberté. Évidemment, elle le péchère, la réprobation sociale, finalement sa vie. De l'autre côté, Anna qui, elle, finalement, ne se déclare jamais au héros et poursuit son chemin seul. mais on ne sait pas vraiment pourquoi l'une s'émancipe et l'autre pas. Ça reste, il me semble, un peu énigmatique. Il me semble que quand on lit ces textes, ça pourrait apparaître à première vue un peu décourageant ou décevant pour quelqu'un qui chercherait les clés de la liberté ou le secret de l'émancipation, qu'est-ce qui aide à franchir ce seuil ou à faire ce pas. Mais il me semble qu'en lisant, ce n'est pas cet affect-là d'une déception qui surgit. C'est plutôt quelque chose qui serait de l'ordre de la consolation. Vous employez à plusieurs reprises ce terme à propos de ce sentiment qui peut surgir à la lecture des nouvelles. Je pense en particulier à une nouvelle qui s'appelle L'étudiant où, justement, cet aspect consolant du récit est mis en scène. Donc, première question, si vous voulez, est-ce qu'il y a quelque chose comme un secret de l'émancipation qui pourrait se lire entre les lignes de ces textes ? Et puis, deuxième question, qu'est-ce que c'est que cet affect de la consolation et comment surgit-il à la lecture de ces textes ? OK. Bon, la nouvelle, ma vie, c'est une des plus longues nouvelles de Tchékov. C'est l'histoire d'un fils de noble, c'est le fils de l'architecte de la ville, une petite ville, qui se fait renvoyer de son emploi de bureau et il va chercher du travail comme ouvrier, ce qui est une échéance sociale absolue, bien sûr, pour sa famille, pour son père. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en un sens, on pourrait dire, vu l'époque, c'est ça, finalement, la libération par le travail, c'est l'époque de Tolstoy, aussi bien que l'époque de la création de la social-démocratie russe. Mais ce qui est intéressant, précisément, c'est que le héros, il devient ouvrier, il devient peintre en bâtiment, mais il dit, oui, je travaillais, je travaillais, on parle du travail, mais j'étais avec des gens qui, tous les jours, travaillaient, mais qui n'avaient pas le sentiment, qui avaient une valeur particulière attachée au travail et qui même n'employaient pas généralement le mot travail. Il y a comme une espèce, justement, de déception, parce que c'est l'époque où on dit, le jour, y compris chez Tchékov, dans les trois sœurs, le jour où tout le monde travaillera, c'est ça qui sera bien. Lui, il travaille avec des gens qui travaillent, mais ça ne change rien d'une certaine façon. Et puis sa sœur, sa sœur, qui était un peu en réalité comme l'intendante de la maison paternelle, un beau jour, on vient voir son frère qui travaille comme peintre à la campagne, assez loin. Il passe un après-midi, un après-midi comme ça, de printemps, tout le monde est content. Et puis il y a là, il y a là, disons, le frère d'une amie à elle qui est médecin militaire, qui commence à faire des grands discours un petit peu sur le progrès, sur l'avenir. Et voilà, petit à petit, on comprend que la sœur est amoureuse du médecin, alors que la sœur du médecin, elle, en fait, est amoureuse du héros Missaïl, mais ne le dit jamais. Et bon, il y en a une, effectivement, qui franchit le pas. Et on peut dire, au fond, il y a une même situation qui a été créée, à savoir une espèce, comme il y a souvent chez Tchékov, comme une espèce de coup de soleil sur un endroit qui fait que tout d'un coup, on se sent bien, on se sent heureux et heureux. Puis il y a des gens pour qui c'est juste un passe-temps. Donc la fameuse Anna, elle va repartir le soir, elle a été contente parce qu'elle a vu celui qu'elle aime et puis elle le reverra peut-être un autre dimanche. Mais c'est tout, c'est un passe-temps. Et puis la malheureuse Cléopâtre, elles ne sont pas du tout malheureuses. Pour elle, vraiment, c'est l'appel d'une vie nouvelle. Donc elle va devenir la maîtresse du médecin, elle va être enceinte, rejetée par tout le monde, enfin l'horreur absolue. Et en même temps, elle manifeste jusqu'au bout son bonheur, son bonheur d'avoir quitté quoi ? D'avoir quitté cette espèce de servitude ménagère, d'avoir passé sa vie à faire des comptes, à s'occuper de saler les concombres, à s'occuper de tout ça. Voilà, c'est véritablement la vie nouvelle. C'est assez intéressant parce que la vie nouvelle, souvent chez Tchékov, finalement, c'est les femmes qui réussissent. Les hommes, bon, quelquefois, disons, quelquefois, en général, ils ne suivent pas. C'est pratiquement toujours des femmes qui vont se libérer. C'est libéré de manière quelquefois très cruelle, comme dans le cas de la fameuse Cléopâtre, mais parce qu'elles ont comme une espèce d'expérience de servitude. La servitude, ça veut dire quelque chose qu'elles vivent, qu'elles vivent tous les jours, un type de tâche qu'elles font tous les jours et qu'à un moment donné, elles ne supportent plus et avec lequel elles veulent rompre. Il y a une autre nouvelle qui s'appelle la fiancée. La fiancée, une fille de bonne famille, elle va épouser un autre fils de bonne famille. Et puis, juste avant, disons, la cérémonie, il y a son fiancé qui lui fait visiter l'appartement qui est destiné à leur bonheur conjugal. qui visite l'appartement et il leur montre fièrement un peu tout ce qu'il va y avoir de bien dans l'appartement et notamment une peinture, une peinture qui représente une femme nue auprès d'un vase allant se casser. Et il lui dit, alors ça, c'est une peinture de, je ne sais plus, chisquine, c'est vraiment très, 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 très bien, etc. Et voilà, ils rentrent à la maison et le lendemain, elle s'en va. Comme si c'était, en quelque sorte, cette peinture-là, elle, ce n'est pas les concombres, ce n'est pas les rayons de concombres, c'est cette peinture-là, comme ça, cette image de la vie conjugale qu'elle va avoir devant laquelle, vraiment, elle décide que ce n'est plus possible et puis elle s'en va. Donc ça, c'est un petit peu pour le... Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Justement, ce qui est important chez Chekhov, c'est qu'il n'y a jamais de raison. Il n'y a jamais de raison, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Chekhov est le comportement temporaire de Zola, quand même. Mais alors, déterminisme social, psychologique, biologique, héréditaire, rien de tout ça. Rien de tout ça, d'ailleurs, ces héros n'ont jamais de passé, pratiquement jamais de passé. On les prend à un moment donné, à un moment donné, il y a une routine et on peut la briser et puis c'est tout. Donc, oui, il n'y a aucune raison, simplement, il y a un appel, il y en a une qui l'a entendu, comme une espèce d'appel à une rupture radicale. L'autre, comme, oui, on a un petit plaisir, éventuellement, de temps en temps, et puis c'est fini, puis la vie reste la même. Pour ce qui est de la consolation, oui, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que, voilà, Chekhov montre aux gens qui vivent une vie, quoi, une vie où ils ont peur. Il y a deux, je veux dire, il y a deux grands affects, en quelque sorte, qui accompagnent la routine dans laquelle les gens vivent, c'est la peur et la honte. Ils ont peur, ils ont peur de changer, ils ont peur qu'il arrive quelque chose et puis en même temps, ils ont honte, ils ont honte, ils ont honte d'avoir peur. Donc, il y a une espèce en quelque sorte de circulation, un petit peu de cercle des affects qui les maintiennent dans la servitude. Ils ont honte d'être dans la servitude et précisément parce qu'ils ont honte d'être dans la servitude, ils restent dans la servitude. Et puis, qu'est-ce que fait Chekhov ? D'une certaine façon, il essaye de dire aux gens, oui, d'un côté, vous devriez avoir honte, mais en même temps, pas sur le mode agressif, regardez ce que vous êtes, vous êtes de nullité. Non, non, non. En même temps, il regarde un peu leur honte avec un peu de compassion, avec un peu d'ironie. Et d'une certaine façon, pour dire, oui, vous vivez une vie qui est honteuse, mais finalement, vous êtes des gens qui pourriez vivre une vie qui ne soit pas honteuse. Et voilà. C'est pour ça, il y a toujours comme une espèce de mélange, en quelque sorte, où font les larmes de la honte, peuvent se transformer en larmes de la consolation. Alors, vous faites référence à la nouvelle L'étudiant. Oui, L'étudiant, c'est donc une... Bon, c'est l'histoire, c'est encore une très courte nouvelle. Donc, un étudiant en théologie, un fils de pop, ça se passe un vendredi saint. Et bon, il est allé chasser, il fait froid, il fait triste, il fait gris. Il est plein de pensées tristes en se disant, c'était comme ça déjà, il y a mille ans en Russie, ce sera encore comme ça dans mille ans. Et puis, voilà, il rentre chez lui, sur le chemin, il voit deux vieilles femmes auprès d'un petit feu, elles se chauffent. Et à ce moment-là, ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle un autre feu, à savoir le feu dans la cour de l'auberge, dans le récit de la Passion, donc, disons, le feu auprès duquel Saint-Pierre se chauffe et, disons, auprès duquel il va trahir trois fois le Christ. Et puis, voilà, donc, il va commencer à raconter cette histoire à la vieille et à sa fille et elles se mettent à pleurer. Elles se mettent à pleurer et, quand elles se mettent à pleurer, lui est envahi d'une joie extraordinaire, envahi d'une joie, pas une joie de sadique parce qu'elle pleure, mais parce que, tout d'un coup, il a réussi à communiquer quelque chose. Voilà, cette histoire-là, les deux femmes la connaissent absolument par cœur, il n'y a pas de problème, mais, en la redisant, tout d'un coup, il a procuré comme une nouvelle émotion. il est toujours possible, finalement, de faire que des gens qui vivent une vie médiocre, des gens, tout d'un coup, ressentent quelque chose comme la tristesse, la douleur de gens qui ont vécu il y a 2000 ans, 2000 ans auparavant. Donc, il y a quand même quelque chose comme une espèce de chaîne un petit peu affective, de capacité de sympathiser au sens de partager des sentiments qui, justement, créent entre les humains un autre lien que le lien de la servitude. Ça se termine comme ça. L'étudiant est rempli de joie et on dit qu'il a le sentiment vraiment que la vie est une chose absolument merveilleuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des témoignages qui disent que c'était la nouvelle préférée de Tchékov. Il ne se passe pas grand-chose, ce n'est pas vraiment une construction narrative très élaborée. Mais je pense que c'est pourquoi il aime cette nouvelle. Parce qu'il y a ça, cette espèce de transformation de la douleur en joie, transformation même de la honte en une espèce de capacité un petit peu de sentir ensemble. Donc, il correspondrait peut-être à ce qu'il essaie de produire lui-même en écrivant ses textes sans que ce soit pensé de cette façon-là. Mais il y a quelque chose comme ça qui se joue dans ses propres textes. Oui, absolument. Il y a ces histoires de consolation qui reviennent un petit peu. Il y a ce très grand récit qui s'appelle la steppe où il y a une espèce de terreur. La journée, il fait une chaleur et il fait une chaleur écrasante. La terre a l'air comme anéantie, comme asséchée, etc. Et puis, le soir arrive, tout revit. Il y a une espèce de vie extraordinaire dans la prairie, dans les buissons, dans les marais, etc. Des oiseaux qui chantent, des insectes, on entend. Et c'est comme si, en quelque sorte, c'était la nature, la nature opprimée pendant la journée qui se réveillait, qui se réjouissait, qui se consolait. Et souvent, le paysage joue ce rôle un petit peu de consolateur chez Tchékov. Il y a une nouvelle très belle, très terrible et très belle, qui s'appelle Dans la Combe, une histoire d'une fille comme ça, une pauvre fille qui a été, enfin, une fille pauvre et jolie qui a été mariée comme ça, un fils de commerçant. Le fils de commerçant est convaincu d'une fabrication de fausses monnaies donc envoyée au bagne. Et du coup, bon, disons, évidemment, elle devient un peu une paria et sa belle-sœur lui verse une bassine d'eau chaude sur son petit enfant qui va mourir le jour même à l'hôpital. Et elle sort de l'hôpital avec l'enfant mort dans ses bras. Elle est au bord d'une rivière et tout d'un coup, qu'est-ce que fait Tchékov ? Il commence une espèce de récit incroyable de ce qui se passe au bord de la rivière. Il y a les grenouilles qui s'interpellent. Il y a un coucou qui cherche l'âge de quelqu'un qui se trompe, qui recommence. Il y a le chant du butor, un chant impressionnant. Tout d'un coup, il y a comme une espèce d'incroyable vie de la nature qui fonctionne comme une espèce de consolation pour cette mère comme ça. Bon, un peu qui vient d'avoir une espèce de choc absolument terrible. Et oui, je pense que dans ses nouvelles, il y a ça. Je suis toujours chez Tchékov à savoir, oui, toujours, ce que vous vivez est honteux, mais consolez-vous, consolez-vous, ne prenez pas ça trop au sérieux. Voilà, je veux dire que, pourquoi ? Parce que, bon, il y a malgré tout la honte, qu'est-ce qu'elle crée souvent ? Elle crée le ressentiment. On voit bien, on est quand même dans des périodes historiques où on peut dire qu'on vit un petit peu dans la médiocrité, dans la peur, dans la honte, et la honte crée le ressentiment et le ressentiment, disons, crée tout ce qu'on peut voir dans nos pays aujourd'hui. Et voilà, Tchékov, par rapport à ça, d'une certaine façon, c'est comme s'il disait que votre honte ne se change pas en ressentiment, qu'elle ne se change pas en désespoir, qu'elle ne se change pas en haine. Non, qu'elle s'essaye de se... Il faut essayer de changer vous-même en quelque sorte votre tristesse en quelque chose comme le sentiment d'une participation à une humanité qui peut devenir une humanité meilleure. Merci beaucoup. Donc là, on rentre un petit peu quand même aussi dans la question de la poétique de Tchékov, c'est-à-dire comment sont construits ces récits. Dans tout le dernier tiers de l'ouvrage, vous détaillez, vous proposez plusieurs pistes pour identifier comme ça des traits. Vous avez déjà un petit peu évoqué cette question, mais peut-être on peut y revenir à cette idée que ce sont des histoires sans début ni fin. Donc on pourrait dire que c'est peut-être relié au format de la nouvelle, un format un peu court, même si certains récits sont très lents en réalité, mais ce n'est pas forcément concluant puisqu'on sait qu'il y a des nouvelles qui peuvent avoir un côté comme ça très complet. Donc voilà, vous pourriez venir un petit peu sur la façon dont vous vous analysez cette façon de saisir un moment. On ne sait pas tout de ce qui s'est passé avant pour les personnages, on ne sait pas forcément ce qu'il a dit après. Pourquoi cette façon de cibler un moment en le coupant peut-être de ce qu'il y a avant et après ? Comment vous le comprenez ça ? Oui, bon, disons, Tchèkhov est censé avoir dit comme ça une fois à un de ses disciples, quand nous avons fini un récit, il faudrait couper le début et la fin. Parce que, dit-il, c'est là où nous mentons le plus, nous autres écrivains. Qu'est-ce que ça veut dire que le mensonge de l'écrivain ? Le mensonge de l'écrivain, ce n'est pas de raconter des choses qui ne sont jamais arrivées. Non, ce n'est pas ça. Le mensonge de l'écrivain ne porte pas sur les faits qu'il raconte. Il porte sur la manière dont il les enchaîne. Et donc, l'écrivain ment, il a deux façons de mentir. La première façon de mentir, c'est de présenter justement les événements comme un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Et, disons, tout commencement est déjà quelque chose comme le commencement d'un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Et, bon, le mensonge sur la fin, c'est que la fin laisse supposer qu'il ne peut rien arriver d'autre. Par conséquent, le champ du possible est épuisé. Or, Tchèkhov, refuse cette double, disons, cette double, en quelque sorte, échappatoire, cette double excuse. Il n'y a pas, disons, un passé qui fait que, bon, le présent, il ne peut pas être autre chose. Et il n'y a pas un moment où, de toute façon, c'est fichu, on peut tout laisser tomber. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut dire qu'à... Donc, ça se présente comment ces récits ? Bon, il prend ces personnages à un moment donné. À un moment donné, alors, ils sont à la fois à un moment donné qui est un moment d'un temps long et surtout, bien sûr, quand ce sont des longues nouvelles et quelquefois, disons, un tout petit moment, ils sont quelque part en visite ou en vacances pour 3-4 jours. Et puis, il y a justement un petit peu... L'événement, il pourrait se passer quelque chose. Donc, on a cette structure, si vous voulez, d'un récit qui, justement, est un récit qui n'est jamais articulé par cause et effet. Une succession un peu de journées, de matinées, de soirées, des gens qui arrivent quelque part, des gens qui en repartent. C'est le cours normal du temps qui se reproduit. Et puis, il y a ces moments un petit peu, tout d'un coup, où ça pourrait basculer. Ce qui est intéressant, on a comme ça deux nouvelles qui sont encore des nouvelles intéressantes pour le rapport homme-femme. L'une qui s'appelle Lueur et l'autre qui est plus célèbre qui s'appelle Adam au petit chien. Dans les deux cas, en gros, c'est un homme qui est un peu en vacances et qui est un peu en vacances au bord de la mer et qui se dit que c'est bien joli le bord de la mer mais c'est un peu ennuyé. Si jamais il trouvait une femme pour passer ces trois jours, trois, quatre jours, ce serait bien. La première nouvelle qui s'appelle Lueur qui est racontée sur le mode un petit peu du flashback. Donc, l'ingénieur qui raconte ça, raconte comment une fois de retour à sa ville natale, il s'est dit un peu devant l'océan que ce serait bien si je trouvais une femme et puis justement, le hasard sur sa route, son ancien amour de lycéen donc très bien finalement, elle est mal mariée, elle se laisse rapidement convaincre mais trop rapidement malheureusement parce que le soir même elle se retrouve dans sa chambre d'hôtel et elle dit qu'elle parle maintenant ça y est c'est fini, elle commence une vie nouvelle. Lui ce n'est pas une vie nouvelle, c'est trois jours qu'il voulait trois, quatre jours un petit peu de bon temps. Alors au résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit donc il lui donne rendez-vous le lendemain à la gare et puis évidemment il prend un autre train et puis on le reverra jamais. L'autre nouvelle c'est la dame au petit chien c'est plus célèbre c'est également pareil c'est un petit peu le mal en vacances qui rencontre cette dame la dame au petit chien il se dit ça peut être pas mal ça et donc voilà c'est pareil ça marche ça marche sauf que bon disons à la fois elle est honteuse elle est honteuse et puis en même temps ils vont se séparer il y a eu ces trois quatre jours ils vont se séparer ils se reviront jamais mais ça continue justement avec trotté dans la tête c'est-à-dire que toujours cette espèce de coup de soleil ou de coucher de soleil ça continue à trotter dans sa tête cette espèce d'ouverture et par conséquent ils cherchent à la revoir ils cherchent à la revoir donc ils deviennent amants ils se voient ils se voient régulièrement dans des chambres d'hôtel c'est vraiment rien de passionnant mais il y a cette fin qui est assez extraordinaire où ils se disent que oui c'est pas brillant mais ils se disent que bientôt quelque chose arrivera quelque chose arrivera et alors il y aura une vie qui sera claire une vie qui sera belle et bon et en même temps ils se disent que oui la liberté peut-être la liberté la vie nouvelle la vie belle la vie claire elle est là elle est loin elle est loin c'est seulement le plus difficile qui commence quoi mais voilà il y a cette espèce d'ouverture qui est intéressante parce que bon c'est pas simplement une ouverture disons sur comment une histoire d'amour malheureuse peut devenir heureuse c'est vraiment une ouverture sur comment disons un pas qu'on fait maintenant peut ouvrir peut ouvrir sur un sur un temps sur un temps plus long il y a il y a souvent cette idée chez Tchékov que cette opposition entre deux sortes d'individus il y a ceux qui disent tout passe tout passe et puis il y a le fameux héros de ma vie le noble devenu ouvrier qui dit non rien ne passe tout fait trace tout fait trace et donc tout pas qu'on fait aujourd'hui trace quelque chose comme la possibilité d'une vie d'une vie à venir donc voilà je crois que c'est ça un petit peu cette espèce de rapport que fait Tchékov qui est tout à fait étonnant entre voilà je me dirais bon ça c'est la morale c'est pas la forme du récit mais en même temps la forme du récit se coule se coule en quelque sorte un petit peu là dessus en même temps voilà il y a aussi cette espèce de privilège oui de la forme de la forme courte la forme courte bon il y a aussi parce que justement en un sens c'est là où tout va se concentrer tout va se concentrer tout va tout ça va se concentrer sous la forme véritablement de la possibilité d'un changement dans la texture même des faillances sensibles qu'on vit il y a une nouvelle qui s'appelle Yonich Yonich c'est encore un médecin encore un médecin qui arrive dans une ville de province où il est invité chez la famille cultivée du coin et notamment dans cette famille cultivée du coin il y a la mère qui écrit des romans alors la mère écrit un roman c'est l'histoire d'une jeune comtesse qui en même temps disons s'occupe du peuple qui crée des bibliothèques qui crée des librairies qui crée des dispensaires pour le peuple qui en même temps devient amoureuse d'un peintre ambulant pour montrer qu'elle est sans préjugé et alors elle lit son roman quoi après dîner bon et le narrateur dit oui bon elle lisait des choses qui n'arrivent jamais dans la vie mais en même temps c'était un récit qui était agréable et reposant et puis alors elle a fini son roman et puis tout d'un coup on entend une chanson un chœur qui chante un chant populaire dans les environs et le narrateur dit oui dans ce chant qui durait être 3-4 minutes il y avait précisément tout ce dont la vie est fait tout ce qui n'était pas dans le roman était dans cette chanson à savoir finalement on peut dire la façon dont le temps lui-même est tissé dont le temps est fait de répétition de répétition d'ennuis de souvenirs de nostalgie d'espérance de déception et tout ça donc la forme courte c'est là où pour presque rien si on veut tout d'un coup tout va se concentrer et justement ce qui est intéressant c'est la manière dont encore une fois cette question de la vie nouvelle il la ramène il la ramène on peut dire au ras de l'expérience de personnes dans des petits moments il y a une autre nouvelle dans cette j'ai un peu utilisé justement les nouvelles non pas tellement pour ce qu'elle racontait mais parce que les nouvelles elles-mêmes créent quelque chose comme une poétique donc cette nouvelle Yonich c'est une nouvelle c'est un récit de Tchékov en même temps au fond c'est une espèce de leçon de poétique et il y a une autre leçon de poétique c'est dans une autre nouvelle qui s'appelle Les yeux du soldat Les yeux du soldat c'est l'histoire d'un père dont le fils un père qui est veuf le fils en cachet de fume alors il essaye de convaincre son fils qu'il ne faut pas fumer pour toutes sortes de raisons le fils n'en a rien à faire mais en revanche il aime bien les belles histoires donc le père va lui raconter une histoire d'un jardin merveilleux où il y a finalement qui malheureusement tombe en tombe disons malheureusement se trouve pris par les envahisseurs parce que le vieux roi est mort et le jeune prince qui a trop fumé il met sur le tuberculeux il ne peut plus défendre le royaume et donc voilà tout est perdu mais ce qui est intéressant c'est que l'histoire ne s'arrête pas là parce que le père regarde les dessins qu'a fait le fils et il lui dit ça ne va pas regarde ce que tu as fait tu as fait un dessin un soldat près d'une maison le soldat de la même taille que la maison et le fils dit ben oui mais si j'avais fait le soldat de la même taille que la maison on ne verrait pas ses yeux l'important c'est qu'on voit les yeux et en un instant c'est la politique de Tchékov c'est-à-dire de toutes petites histoires de presque rien mais qui en quelque sorte sont comme représentatifs représentatifs de ce qu'est vraiment la situation on peut dire de tout un monde qui se demande s'il va continuer ou pas à vivre la même vie donc voilà le petit gamin veut qu'on voit les yeux du soldat Tchékov veut qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans la tête de ses personnages dans telle ou telle situation où ils vont accepter ou refuser une déclaration d'amour qu'on leur fait accepter de repartir ou ne pas repartir et voilà ce qui est intéressant je crois que c'est ça on va parler aussi pour l'étudiant c'est pareil finalement il y a plein de nouvelles qui sont en réalité en même temps un peu comme des traités de poétique si on veut oui alors à ce propos en lisant ce texte je me disais est-ce qu'il y a des connexions possibles avec votre propre poétique c'est-à-dire est-ce que vous vous retrouvez peut-être dans certains de ces traits des nouvelles de Tchékov est-ce que vous retrouvez dans cette écriture peut-être des éléments qui font écho à vos propres réflexions vos propres recherches en matière d'écriture oui c'est-à-dire que je pense à la scène peut-être cet effet un peu de concentration oui effectivement bon ce que j'ai ce que j'ai tout à l'heure ce que j'ai toujours essayé plutôt que de proposer de proposer un petit peu des argumentations essayer de faire en quelque sorte que la considération d'un moment sensible particulier produise finalement un déplacement du regard parce que pour moi finalement on sait que théorie ça veut dire regard donc théorie ça veut pas dire enfin ça veut dire c'est lié à voir quoi et donc voilà ce que j'ai toujours cherché c'est plutôt à produire un déplacement du regard c'est-à-dire que je travaillais à une époque sur l'émancipation ouvrière voilà ce qui m'a apporté ce n'est pas de faire des grandes considérations sur la conscience ouvrière mais tout d'un coup de faire que les gens que les lecteurs voient finalement voient ces gens voient ces ouvriers avec un autre regard c'est-à-dire voient voient leur expérience avec un autre regard tout à coup comme en présence finalement d'une expérience sensible et pas simplement d'une illustration d'une idée générale sur la condition ouvrière vous l'avez vu tout ouvrière quoi donc voilà bon j'ai essayé de faire ça aussi lorsque j'écris ce livre qui s'appelle Aïstésis qui est un livre sur ce qu'on appelle la modernité esthétique mais que j'ai construit autour de 14 scènes c'est-à-dire 14 moments où en gros ce qu'on voit c'est quelque chose qui n'était pas de l'art devient de l'art ou quelque chose qui était de l'art populaire de l'art vulgaire devient devient du grand art donc voilà j'ai construit effectivement un certain nombre de scènes sur un même principe à savoir bon il y a il y a un événement un événement une performance une performance artistique ou même simplement finalement disons l'évocation même d'une toile etc et puis il y a comme il y a un discours qui se construit autour c'est-à-dire bon par exemple bon bah il y a le spectacle de Loïf Fulaire donc la danseuse donc qui danse la fameuse danseuse donc qui danse avec ses voiles et avec en même temps aussi toute une série de projections de reflets de lumière voilà elle fait son spectacle au volibergère il y a un spectacle privilégié qui est mal armé mal armé en principe quand j'étais jeune c'était vraiment la pure poésie vraiment le blanc souci rien rien vraiment que la littérature autoténique et puis non il passe son temps dans les théâtres dans les musicals pour chercher pour chercher précisément les moyens de changer l'écriture alors donc la scène c'est quoi la scène c'est à la fois on voit on peut dire sa performance à travers le récit qu'il en fait pour un journal anglais et en même temps à travers le récit qu'il en fait on essaie de déborder de voir comment il se fait qu'à un moment donné effectivement un spectacle de musicaux un spectacle de clown etc ça devient quelque chose comme un modèle comme un modèle de l'art de même si vous voulez il y a une scène c'est autour de Chaplin Chaplin c'est intéressant parce que on dit toujours oui la modernité artistique ça commence avec 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 Malévitch ça commence avec Schoenberg mais si on regarde un peu les textes de l'époque les journaux de l'époque on se rend compte que non disons ce qui a un caractère de pivot à l'époque c'est pas c'est pas c'est pas Malévitch c'est pas c'est pas Kandinsky c'est pas c'est pas Duchamp non plus c'est Charlie Chaplin qui est quand même une espèce de héros pour les artistes un héros aussi pour les artistes soviétiques donc chacune de ces scènes si vous voulez j'essaye vraiment de cerner un événement le rendu sensible d'un événement sensible pour dire pour dire aux gens voilà la transformation du concept d'art ça c'est pas fait à travers des manifestes des œuvres exemplaires mais à travers une espèce de modification de la visibilité même ou de la compréhension même de ce que c'est que de l'art alors oui un peu oui m'assure je retrouve ça un peu chez Tchékov chez Tchékov si vous voulez dans la façon dont un récit un récit particulier devient une leçon une leçon de poétique et bon pour moi aussi ça veut dire aussi qu'éventuellement bon à une époque disons on est souvent accablé par un sentiment de servitude oui enfin disons la manière dont Tchékov nous parle de la servitude et de la liberté sans nous donner vraiment des grands espoirs en même temps voilà ça nous rend un peu joyeux ça nous rend un peu joyeux ok merci beaucoup alors je vois que ça va on arrive à peu près au bout de notre temps je voulais finir quand même cet échange en vous posant une question vous disiez tout à l'heure que la nouvelle préférée de Tchékov était l'étudiant j'avais quand même envie de vous demander vous quelle est la nouvelle de Tchékov que vous préférez et pourquoi pourquoi cette nouvelle là est-ce que vous auriez une nouvelle peut-être qui aura un statut particulier pour vous c'est difficile de choisir je réfléchis quand même deux minutes je vais mentir quand on me demande de sélectionner de dire quelle est le meilleur ou ce que je préfère je ne sais jamais j'aime tout mais je vais quand même essayer peut-être de dire pourquoi j'aime plus particulièrement l'une telle ou telle telle ou telle nouvelle oui je pense que bon il y a une nouvelle que j'aime beaucoup dont on n'a pas parlé on n'est pas on n'a pas parlé qui s'appelle Douchéchka Douchéchka ça veut dire ma chérie ma petite âme ma mignonne etc et bon c'est une nouvelle elle est minimale c'est une jeune c'est une jeune femme qui est là qui est là donc la fille je crois d'un assesseur de collège donc disons un noble vous savez dans la hiérarchie des grades des grades disons des fonctionnaires en Russie à l'époque donc voilà une jeune fille de bonne famille mais qui finalement passe son temps en quelque sorte avec un problème à savoir qu'elle a d'opinion sur rien elle a d'opinion sur rien mais en même temps elle est extraordinairement réceptive donc voilà elle fait plusieurs rencontres alors d'abord elle rencontre un entrepreneur de théâtre dont elle tombe amoureuse et voilà elle se met tout d'un coup à être extraordinairement volubile sur le théâtre expliquer aux gens c'est tellement difficile le théâtre voilà on donne des spectacles vraiment bien et qu'est-ce qui se passe les gens comprennent pas on donne des oeuvres élevées ils vont écouter et vous regardez des clowns c'est lamentable et ainsi de suite bon malheureusement le directeur du théâtre enfin bon il meurt donc après ça qu'est-ce qu'elle va elle va rencontrer bon pour un entrepreneur en bois je crois il n'y aura plus que le bois qui sera important les coups le problème et puis je crois que lui-même il va mourir elle va rencontrer je crois que c'est un pharmacien à ce moment-là elle ne va plus parler que santé et puis elle se retrouve à un moment donné avec un gamin sur les bras que lui a laissé je pense que c'est le pharmacien peut-être je ne sais plus très bien avec un gamin sur les bras alors elle commence à ne plus avoir qu'un seul discours elle est très volubile elle parle aux gens dans la rue vous savez pas c'est effrayant maintenant l'école c'est tellement difficile regardez ce qu'on leur a donné comme épreuve vraiment avant-hier c'est pas possible et ainsi de suite et voilà ce qui était on pourrait dire c'est une idiote c'est une nullité et ce qui fait sa force c'est sa capacité ma capacité à aimer sa capacité à aimer sa capacité finalement en quelque sorte à adhérer c'est-à-dire que dans un monde on peut dire que la plupart des gens bon ils sont voilà ils savent tout ils savent comment est la machine ils savent que la servitude ça va pas sortir comme ça cette fameuse nouvelle très célèbre qui s'appelle Salsis qui est une histoire d'un psychiatre qui devient en fait un fou dans son propre dans son propre hôpital ce qui est intéressant c'est voilà ce médecin c'est type il sait que de toute façon ça sert à rien de vouloir guérir les gens de prétendre guérir les gens parce que c'est la société qui est malade de toute façon vu le monde qu'on vit pourquoi vouloir guérir les gens véritablement comme si véritablement ça fait de la peine de vivre donc voilà c'est comme ça beaucoup chez lui à savoir les gens ils sont désabusés ils savent tout un peu comme nous aujourd'hui on sait tout sur la domination on sait tout sur tout on sait tout sur comment on se fait avoir et puis finalement ça ne change rien qu'on sache tout les héros de Jacob enfin les héros les anti-héros de Jacob souvent c'est les gens qui savent tout ben oui d'accord je sais que je suis minable je sais que la vie que je mène est honteuse que c'est de l'acheter mais écoutez bon comment comment en changer peut-être que dans 200 ans ça changera bon en attendant malgré tout bon j'ai l'avantage sur les autres de savoir parler français d'avoir fait des études et voilà c'est ce qu'il dit à sa maîtresse qu'il faudrait qu'il change de vie dans le monde d'où c'est ce cas par rapport à ça non c'est disons elle tient en quelque sorte sur la volonté en quelque sorte de s'ouvrir de s'ouvrir au monde à travers tous ses amours tous ses amours successifs et donc et donc à la fin finalement elle est avec cet enfant qui lui est rien c'est pas son fils c'est rien à voir avec lui et en même temps cet enfant qui lui est absolument rien et toute sa vie tout l'objet en quelque sorte et de ses soins et de ses discours voilà donc peut-être voilà j'ai choisi un peu au hasard mais bon merci beaucoup merci beaucoup Jacques Ranciam je crois qu'on peut vous applaudir merci beaucoup merci beaucoup